bonsoir à tous ce soir je vais à nanterre aux amandiers pour jonathan capdeviel d'ailleurs vous pouvez voir l'interview que j'ai faite avec lui juste ici la pièce s'appelle à nous deux maintenant et s'est adapté de un crime de george bernanos et ça dure trois heures à tout à l'heure et ben écoutez j'ai trouvé ça super bien j'avais un petit peu peur quand on m'a dit que c'était trois heures sans entracte j'étais un petit peu en flip et en fait ça passe tout seul je vais revenir dessus un petit peu plus tard parce qu'il ya quand même beaucoup de choses à développer et qu'en plus on voit que dalle il ya des moments super drôle et je comprends un tout petit peu mieux maintenant ce qu'il entend par rêve parce que vraiment c'est ça tout est incohérent tout est improbable mais tout est logique comme dans un rêve au début pendant une heure c'est du polar assez narratif mais après c'est ouhou pas dans un autre monde mais en même temps déjà là c'est fascinant parce qu'il ya cette ambiance sonore qui est créée en direct la personne qui fait le son est sur le plateau et aussi parce que ce qu'on entend c'est pas ce qu'on voit tout le début dans une pénombre on voit juste quelques silhouettes des voix des ombres quelqu'un dans un tout petit bureau table on sait pas trop très loin et le fait de nous imposer cette obscurité ça nous force à nous concentrer sur ce qu'on entend et là oui à un moment j'ai vraiment pensé au théâtre radiophonique parce que tout était clair j'arrivais complètement à suivre alors même que sur scène c'était assez vide ce que j'adorais c'est les différents niveaux de théâtralité qui met en place à ce premier niveau avec la narration pure la fiction et puis il rajoute le personnage de bernanos qui commente son oeuvre qui commente la fabrication de ce polar et ça donne des scènes fascinantes où l'auteur est incarné dans le corps du mort il nous parle de son roman pendant que les autres continuent à regarder ce fameux mort en disant qu'il est mort et en jouant cette fiction donc en fait les différents niveaux de théâtralité sont pas séparés tout est en présence au même moment et quand je disais que ce qu'on entend c'est pas ce qu'on voit c'est aussi que le découpage du texte n'est pas le même que le découpage des différents effets de mise en scène c'est à dire qu'on va changer de situation de mise en scène en plein milieu d'une scène j'ai noté cet exemple parce qu'il me semblait assez flagrant il ya André et le policier donc le policier parle à André sauf que le policier parle à personne puisque André n'est pas face à lui d'un coup on s'aperçoit qu'André est en fait dans le bureau du policier là où le policier devrait être et que dans ce bureau il vit les actions je sais plus à un moment le policier jette un carnet enfin il dit qu'il va jeter un carnet ou un portefeuille je sais plus enfin on s'en fout il dit qu'il va jeter un truc le policier reste immobile à l'avant scène toujours dans sa scène à lui et on voit André qui se reçoit le truc et puis d'un coup le regard du flic bascule et là il s'adresse vraiment à André le personnage présent et puis on voit André décamper en courant comme si on lui avait dit de se casser et une minute après le policier dit à André allez file c'est ça qui est génial c'est qu'on nous donne des éléments c'est comme si une scène purement illustrative on vous donnait tous les éléments mais en vrac et ça impose un regard ça vous permet de vous focaliser sur ce que le metteur en scène veut que vous regardiez donc ça crée comme ça une une étrangéification du du naturalisme j'adore ces références pop parce qu'elles sont hyper drôle et hyper bien pensées à un moment il y a un gros son de honnêtement je sais pas ce que c'est comme chanson ça se trouve c'est hyper connu mais c'est pas ce que j'écoute en tout cas un gros son un peu rap et quand même dans les paroles il dit j'ai prié j'ai marché sur l'eau et c'était exactement le sujet d'un autre moment de la pièce pas pour rien ah et puis faut dire que c'est drôle la scène de guérison de l'inspecteur flic où le médecin lui fait cracher ses émotions ses mots et lui il est génial d'ailleurs il s'appelle Jonathan Drillet c'est lui qui interprète Bernanos aussi il a à mourir de rire ce mec et puis Cap de Vielle en prêtre qui chante bande des Swaï de Lady Gaga en français je suis belle comme je suis car Dieu ne fait pas d'erreur je suis sur la bonne voie bébé je suis né comme ça ils sont tous très bons hein Mademoiselle Céleste elle fait Mademoiselle Céleste et elle fait aussi sa bonne mais elle est complètement schizo dans ses scènes mais elle est fascinante enfin bref j'ai vraiment aimé ça et du coup j'ai hâte de voir Adichatz adieu oula adieu et je regrette vachement de pas avoir vu Saga et n'oubliez pas si les vidéos vous plaisent de les partager sur les réseaux sociaux parce que c'est grâce à vos partages que tous les jours on est un petit peu plus nombreux sur youtube dans cette communauté théâtrale donc voilà n'hésitez pas à partager abonnez vous liker commenter et à bientôt c'est complètement flippant de traverser ce parc l'année